Pour ouvrir cette vidéo de Vœux 2022, j'avais envie de reprendre les mots de notre grand poète, Jacques Douai, né dans cette ville il y a 101 ans, et à qui nous avons rendu un hommage mérité, en donnant son nom à un chemin ici dans le quartier de Frémarré. Vous connaissez tous, j'en suis sûr, le refrain d'une de ses chansons les plus célèbres. « File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour ». L'éternel retour c'est un petit peu celui de ce moment de nouvel an, l'occasion à la fois d'un coup d'œil dans le rétroviseur vers l'année qui s'achève et d'un regard vers l'avenir vers l'année qui s'ouvre. L'année qui s'achève 2021 aura finalement été un petit peu en demi-teinte avec encore ce virus très présent. Mais nous avons pu tous, en tout cas une grande partie d'entre nous, massivement nous vacciner. Et il faut en rendre hommage aux médecins, infirmiers et infirmières qui ont fait cette année un travail absolument remarquable. Conséquence heureuse, une vie presque normale à pu reprendre. Avec de grands classiques comme notre festival des bimbins, très appréciés des enfants. Les fêtes de quartier, les escales douaisiennes, le festival des carrés potagers cet été ou la très belle fête des Lumières de Frémarré cet hiver. La fête de la musique, itinérante comme en 2020. Le marché aux livres de la rue de la mairie, une braderie d'octobre un peu pluvieuse. Nous avons même réussi à créer cette année le plein air festival. Un festival de musique électro qui a trouvé sa place au parc Jacques Vernier et qui a été un beau succès fin août. Nous avons aussi lancé une tournée de séances de cinéma de plein air à travers les quartiers pendant tout l'été. Là encore un beau succès même si ici ou là les couvertures n'étaient pas de trop. Alors, reste Gaillant. On ne peut pas faire un petit Gaillant à l'économie. On fait Gaillant, on ne fait pas Gaillant et cette année encore, ça n'a pas été possible. Heureusement, les douaisiennes et les douaisiens ont pu aller retrouver leurs géants dans leur maison tout l'été et au moment des journées du patrimoine en septembre et découvrir la belle robe neuve de Madame Gaillant. Pas de Gaillant donc, mais un premier Figra, Kézako. Le Figra, c'est le festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. Un événement de portée nationale qui existe depuis 28 ans et qui vient de prendre ses quartiers à Douai. Pendant cinq jours au musée, au cinéma Le Majestique, dans l'auditorium d'Utilleux du Conservatoire, on a parlé du monde entier. On a découvert les vies et les combats de gens incroyables grâce aux talents de grands reporters. Et nous y avons pris goût. Bonne nouvelle, le Figra revient en 2022, dès le printemps. Devrait revenir aussi cette année, si le virus nous en laisse le loisir. La journée verte, les boucles de Gaillant et bien sûr, croisons les doigts, nos fêtes de Gaillant cet été, après deux années d'absence. Retrouver les salles de cinéma, les musées, les théâtres, les concerts, retrouver nos moments festifs, ça a été un vrai plaisir. Après tous ces mois de confinement, on avait vraiment besoin d'un petit peu de sport. Ça tombe bien, nous avons installé des aigrets sportifs à Frémarré et ici, au parc Jacques Vernier. Et si vous avez envie de vous initier à un nouveau sport qui fait fureur et permet de bien vider la tête et transpirer, rendez-vous au club de tennis où la ville a installé un terrain de paddle. Avec une toute nouvelle moquette, le club de hockey est fin prêt pour accueillir des équipes olympiques de hockey en 2024. Avec sa très belle salle, l'escrime espère aussi être base arrière des JO de Paris. Pour les plus jeunes, rendez-vous au parc de la Templerie, à Frémarré, complètement transformé. En 2022, dans le même quartier, nous travaillerons avec les habitants sur la nouvelle maison de proximité du quartier, dont les travaux pourraient démarrer en toute fin d'année. Elle se situera juste à côté de la bibliothèque bureau de poste qui accueille une maison France Service depuis cette année. Au fait, êtes-vous venu admirer les fresques magnifiques qui ornent le quartier, créé par les artistes avec les habitants ? En 2022 également, c'est au Faubourg des Kerchins qu'une autre nouvelle ère de jeu verra le jour, sous les châteaux d'eau. Ce projet complète le centre social livré en 2019 à la place de l'ancienne ère de jeu. Et la place Raimonde de Lécluse livrée en 2021 est baptisée du nom d'une grande résistante douaisienne. Faisons un tour par Dorigny, où la rénovation du quartier des Coronvers doit démarrer en 2022, suivie immédiatement par celle du quartier de la Mouchonnière. A Dorigny toujours, à démarrer la rénovation très attendue de la rue des Alizés, où passe de nombreux bus. C'est l'un des principaux chantiers de voirie cette année, avec la réfection du boulevard Albert 1er le long de la Scarpe. L'année prochaine, deux chantiers de voirie importants nous attendent. L'avenue de Metz, au Faubourg de Béthune, un chantier très attendu des habitants, qui débutera fin 2022, début 2023. Une première réunion de concertation a d'ailleurs eu lieu début décembre. Ensuite, les espaces publics de Gaillans, qui font l'objet cet hiver d'un travail partenarial avec les habitants. La Ville a proposé de travailler sur la place de l'Europe et les abords de l'école. Mais c'est en concertation que nous définirons le projet final, qui s'étalera sur quelques années. Et puisque nous parlons voirie, difficile de ne pas évoquer notre rue de Bélin, transformée juste avant les fêtes. Elle est désormais un vaste espace piéton, bientôt ombragé d'arbres. Il fait d'ores et déjà bon de se balader en famille. De nouvelles implantations de commerce y sont en projet et devraient voir le jour en 2022. Parmi les autres grands chantiers de cette nouvelle direction, le quartier Côte bien sûr. Les deux ailes de l'ancienne caserne ont été vendues pour créer des logements de standing et une résidence senior. Le chantier est en train de démarrer. La Ville prendra à sa charge la création d'un vaste parc central dans la cour de Nord. Une concertation avec les habitants et les habitantes sur l'avenir de tout le grand quartier qui va de la place Saint-Amé au boulevard Jeanne d'Arc est prévue en tout début d'année. Restons un instant en centre-ville avec deux chantiers majeurs sur deux de nos plus beaux monuments historiques. La rénovation du Salon Blanc se poursuit, malgré des surprises et des difficultés. Avec un peu de chance, nous devrions le retrouver flambant neuf tout début 2023. C'est un chantier difficile bien sûr mais est-ce étonnant quand on sait que ces boiseries, mais même que celles de ce bureau, datent de Louis XIV, ont été installées là sous Napoléon III et n'avaient pas été restaurées depuis 1962. Les toitures de Notre-Dame, elles, avancent bien. Le coq doré a même retrouvé son clocher. Le chantier durera quelques années sur notre belle église comme il avait duré sur la collégiale Saint-Pierre, aujourd'hui resplendissante. Ce n'est pas un monument historique, mais cette année nous allons entamer la rénovation complète de la salle des sports de la Tour des Dames, qui en a bien besoin, en lui offrant par la même occasion une nouvelle isolation complète, une structure bois, des panneaux solaires sur le toit et une végétalisation repensée à son pied. Parlons un peu isolation justement. À l'heure où flambe le prix du gaz et de l'électricité, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir tant investi ces dernières années dans l'isolation de nos bâtiments, la rénovation de nos chaudières ou le remplacement de nos éclairages urbains par des LED. En 2022 justement, nous allons déployer une trame sombre à travers la ville, avec une aide importante de la région. Qu'est-ce qu'une trame sombre ? Simplement des rues où les lampadaires équipés de LED baissent fortement de puissance la nuit pour faire des économies bien sûr, mais aussi et surtout pour le bien-être de la faune et de la flore. Saviez-vous au fait que Douai abrite 6 des 11 espèces de chauves-souris répertoriées dans la région ? Au fait, notre police municipale, renforcée de trois nouveaux personnels, il lotera en 2022 tôt le matin, dès 6h30 et jusqu'à 20h30 en hiver, 21h30 en été. En centre-ville bien sûr, mais aussi dans toute la ville, à pied, à vélo ou en voiture. Sur le registre de la sécurité, nous avons par ailleurs modernisé notre réseau de vidéosurveillance avec de nouvelles caméras beaucoup plus précises et un serveur informatique renforcé qui nous permettra d'en accueillir de nouvelles au fil des prochaines années. Je ne voudrais pas terminer ce tour d'horizon sans évoquer un sujet qui nous tient à cœur, l'éducation. Nous avons en effet obtenu de la part de l'Etat plus d'un million d'euros sur trois ans pour notre cité éducative. La cité éducative, c'est un ensemble de projets dans les établissements scolaires et dans les quartiers, ici à Dorigny, à Frémarais, à Gaillans et à La Clochette. La commune de Oisier est d'ailleurs notre partenaire dans cette aventure. Cette cité éducative complète le travail mené depuis maintenant trois ans avec Douai Réussite, notre programme de réussite éducative, les ateliers du mercredi, les centres aérés, les vacances éducatives, la pause méridienne ou les garderies. Grâce à la qualité de ce que propose la ville et grâce à la baisse des tarifs, les inscriptions dans ces différentes activités sont un succès. En plus des classes de neige qui reprennent cette année en janvier, certaines de nos écoles pourront désormais emmener leurs élèves en classe rousse ou en classe verte. Les chantiers éducatifs que nous organisons depuis 2020 avec plusieurs associations sont aussi une forme d'éducation. Une cinquantaine de jeunes a pu y participer à l'été 2021 et nous renouvellerons l'expérience en 2022. Alors pour 2022, nous vous souhaitons une année joyeuse, festive, lumineuse, prospère. Nous retrouverons le plaisir d'être ensemble et de vivre encore de nombreux moments conviviaux. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada